Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. L'instance dirigeante du football africain explore de plus en plus la piste de l'annulation pure et simple du SHAN au vu de ses multiples contraintes. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se tiendra le 30 juin prochain par visioconférence entre les membres. Crise sanitaire du coronavirus oblige. Il est prudent de ne pas se réunir physiquement de nos jours. Parmi les points les plus importants de ces assises, il y a la tenue ou non de certaines compétitions qui ont été reportées à cause de la pandémie qui secoue toujours le monde entier. Selon plusieurs responsables de la CAF, l'on s'achemine vers une annulation pure et simple du SHAN Cameroun 2020 dans un document nommé « Recommandations » qui traite de l'élaboration d'un plan de relance des compétitions de haut niveau. Il est inscrit en page 4 la proposition d'annuler le championnat d'Afrique des Nations 2020 prévu pour se tenir au Cameroun. Nous filons désormais au Mali. Ici, le comité scientifique de Covid-19 du ministère de la Santé a donné le feu vert à la Fédération malienne de football pour reprendre le foot. L'instance peut maintenant travailler sur la modalité de reprise et le calendrier pour terminer la saison. Des conditions sanitaires devraient être respectées pour la reprise comme les tests réguliers pour les joueurs et les officiels ainsi que des matchs à huis clos. Comme c'est le cas un peu partout, après 21 journée, c'est Joliba qui occupe la tête du classement du championnat avec 14 points d'avance sur le Real Bamoko du Mali direction la Guinée. Dans une interview avec SIS TV, le sélectionneur de la Guinée DJ Six annonce un nouveau capitaine pour son équipe, fin du règne d'Ibrahima Traoré. C'est Anabi Kaïta qui reviendra désormais. La responsabilité de porter le brassard du Sili dans un extrait de l'interview, Six ne donne aucune raison à ce changement. J'ai été capitaine aussi et un jour, je n'ai plus été appelé en sélection. Ça fait partie de la vie à glisser le technicien français. Kaïta arrivait chez le Sili en 2014, prend encore un peu plus de la place de la Guinée. Nous voici en Algérie, récemment annoncé aux Émirats Arabes Unis. Djamal Belmadi reste le sélectionneur de l'Algérie. Le cœur de la canne l'an passé, moins deux ans après sa prise de fonction, l'ancien joueur de l'OM est sous contrat jusqu'à la fin 2022. Le président de la Fédération Algérienne de Football, Kheredin Zetschi, a fait le point sur la situation de son coach, en révélant que ce dernier prendra une décision sur son avenir après le Mondial 2022. Son défi est de qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde au Qatar. Nous avons une grande stabilité au niveau de la sélection A et le boss de la Fédération d'appeler les Algériens à s'unir autour de leur équipe nationale. Nous restons aux côtés de l'Algérie. L'entraîneur de Real Madrid, Zinedine Zidane, via sa fondation, continue de contribuer à la lutte contre l'épidémie du coronavirus en Algérie. La fondation Zinedine Zidane a fait don de deux respirateurs artificiels exclusivement dédiés au traitement des cases atteintes du Covid-19 au CHU Nedir Mohamed de la Wilaya de Tizouzou. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la direction de l'établissement hospitalier. Seconde partie de la matinale avec Agüero, touché aux genoux contre Burnley, lundi en Prime League, Sergio Agüero, va manquer plusieurs semaines de compétition. En effet, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a annoncé que son attaquant allait passer sur la table d'opération. L'avançante argentin pourrait rater le huitième de finale de retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, un match prévu le 8 août. Nous filons désormais au Barça où Griezmann sombre. Si la rencontre entre l'FC Barcelone et l'Atletic Bilbao a eu une issue favorable au Blaugrana, la soirée a une nouvelle fois été sombre pour Antoine Griezmann, beaucoup critiqué depuis son arrivée en Catalogne. L'attaquant français a enchaîné un septième match sans marquer le moindre but, une première depuis 2016, où il n'avait pas trouvé le chemin défilé durant neuf rencontres avec son ancien club, révèle Optadine. Une période compliquée pour l'ex-madrilène, qui peine à s'imposer dans l'effectif barcelonais, alors que Kike Setien ne semble pas lui accorder une grande confiance. Il est notamment sorti dès la 65e minute lors de la dernière rencontre et n'est rentré que pour 10 minutes contre l'FC Séville. Si c'est pour sa première saison au sein du groupe, son avenir pourrait être déjà ailleurs pour les prochaines saisons. Dernier point de cette matinale avec le tour d'Europe que nous débutons avec Manchester United qui a battu Schiffl United 3 buts à 0. Newcastle et Aston Villa se sont séparés sur un nul un but partout. Norwich a perdu devant Everton un but à 0. Wolverhampton a battu Bournemouth un but à 0. Et Liverpool a marché sur Crystal Palace 4 buts à 0. En Espagne, Alaves a perdu devant Osasuna un but à 0. Et le Celta a battu la Real Sociedad un but à 0 également. Dernier match de la soirée en Liga, l'affiche Real Madrid-Mayorque qui a accouché de 2 buts à 0 pour les Meringue. En série A, l'Inter Milan et Sassuolo se sont quittés sur un très serré 3 buts partout. La Talenta a battu la Lazio 3 buts à 2. Et la Roma a pris le dessus devant Sampdoria 2 buts à 1. Et c'est cette information qui m'a fait assez de matinale de ce jeudi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur AfriSport. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne AfriSport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.